Ma mission TV, le miroir du mort Hey yey, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier tremplin royal sous Kanamasuro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel tremplin royal vous offre un service de haute qualité. De chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout pour vos déplacements. Tremplin royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, des collations, spectacles et autres événements, Tremplin royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou, référence stade municipal de Baroumbou. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 Et ça les manant n'onté, le complexe hôtelier Tremplin royal, le confort et les nôtres sous Kanamasoulo, chez Tremplin royal Kanoka Kaé. Son excellence, messieurs les présidents de la République démocratique du Congo, à vos respects. Merci. Je suis Jason Katia Moïwa, président du Parlement d'AFA de Beni et la coordination du Grand Nord-Kivre, mais aussi l'élève que vous avez vu se faire embrisonner pour votre arrivée ici à Beni, accompagnée de septembre d'autres AFA. La question qui nous concernerait la plus, c'est la question éducationnelle, celle qui est ce panda saboté par la situation insécuritaire. La situation insécuritaire qui nous rend vulnérables des premières victimes de la souffrance, puisque nous sommes les premiers dépendants de nos parents et si nos parents ne sont pas dans les bonnes conditions, nous aussi nous tombons dans les mauvaises conditions. la vie de la population est dangereuse, ce qui pousse les AFA à tomber dans des mauvais schémas de la vie. La situation éducationnelle, quant à elle, elle est mal sécurisée, c'est-à-dire les AFA ne sont pas dans les bonnes conditions à l'école. Depuis 2014, on arrive à totaliser plus de 414 jours, ça pour autant avoir étudié. Ce qui fait en sorte que la génération présente a déjà été enterrée d'une manière ou d'une autre. Et elle demande un soutien essentiel et un cas particulier pourvu qu'elle trouve la vérité et qu'elle trouve ce droit qui lui est proprement reconnu. Excellente, Messieurs le Président, la sécurité a poussé à beaucoup des AFA vivant dans la souffrance. Sa paix, sa zine nourriture, ça a les moyens d'accéder à une vie normale, de se rallier aux groupes armés. Et dans ces groupes armés, ces AFA sont utilisés comme des boucliers. Les filles particulièrement, elles sont vulnérables à la violence, d'où elles sont utilisées comme des esclaves sexuels. Les garçons qui restent près des soldats, sont aussi des soldats qui vont dans la guerre. Et pas seulement dans la guerre, ils servent de cuisinier, mais aussi, ce sont des qui sont des espions dans la ville. Ces AFA, ils ne sont pas là par leur propre vouloir. Ils sont tombés dans cette erreur parce que la condition de vie les a poussés, les a menés à faire des actions impossibles. Cette façon de vivre ça par a, vivre comme un orphelais, délaissé par la communauté, internationale et locale. Cette façon de vivre ça pour autant avoir la capacité d'accéder à quelque chose, à voir à tous les autres AFA dans le bien-être, leur pousse à tomber dans des pièges de mercenaires. comme le ferait peut-être toute autre personne qui est Kossia et qui voulait avoir la vengeance face à sa souffrance. La peine des AFA prend de multiples formes. Les adultes, c'est vrai, souffrent, mais pour les AFA, c'est le double. Puisque la guerre attire des violasses, et les violasses sont ce qui victimise à grande partie les AFA. Les 16 formes de violasses, de part de la communauté internationale, sont visibles et tangibles ici dans la ville de Bénie. Je ne sais pas quoi dire pour pouvoir vous signifier la souffrance des AFA d'ici, à Bénie. Et la grande réponse à notre prière serait la venue de la paix, comme c'est elle qui porte et comme c'est elle la maîtresse de tous les droits pour nous, les AFA de Bénie. En particulier, on vous prierait de bien pouvoir prendre en charge, prendre en priorité la situation de Bénie avant toute autre situation, vivre son état de fait et vivre les souffrances qui se vivent dans cette région du jour au jour. Monsieur le Président, je vous supplie de bien vouloir agréer la majorité des paroles des AFA de Bénie et de bien vouloir accompagner le fait que les AFA de Bénie ont passé huit jours et nuits priant que leurs rêves soient une réalité, de bien vouloir les remettre dans une route où ils pourront continuer en espérant avoir une vie paisible et en espérant vivre dans la réalité des fins. Monsieur le Président, à vos honneurs, je vous remercie pour nous avoir attendus. C'est bon ? Ok. Voilà. Excusez-moi d'être un petit peu bouleversé. Le jeune homme m'a vraiment saisi émotionnellement. et je voudrais le remercier en tout cas et lui dire mon fils, je ne vous abandonnerai jamais. Vous devez le savoir. bien. D'abord, je permettez-moi à travers vous en tout cas de présenter mes excuses à toute la population de Bénie pour avoir finalement annulé le meeting populaire que je devais tenir. Je remercie les uns et les autres ici, particulièrement les chefs coutumiers, les représentants d'associations qui avaient mobilisé énormément ces deux derniers jours pour cet événement. Mais comme vous le savez, il y a quelques jours, j'ai adressé à la nation un message à propos de la recrudescence de la pandémie de COVID qui fait des victimes en grand nombre dans notre pays. La troisième vague est beaucoup plus virulente que les deux précédentes. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui devait d'ailleurs arriver ici comme administrateur parmi les nouveaux que j'ai désignés pour gérer l'état de siège qui malheureusement est décédé paix à son âme. Et même parmi mes collaborateurs aussi, malheureusement, j'ai perdu le coordonnateur de la cellule climat des affaires que j'avais créé au niveau de la présidence qui est décédé aussi de COVID paix à son âme. Et dans notre délégation ici, il y avait deux généraux qui devaient venir avec nous mais qui ont dû annuler parce qu'ils ont été testés positifs. donc vous voyez la COVID est déjà dans la région et donc je vous recommande vraiment je vous recommande vivement de faire très attention. Cette troisième vague est encore plus dangereuse et beaucoup plus sournoise que les deux précédentes et elle est elle fait beaucoup de dégâts. Prenons vraiment bien soin de nous prémunir. La seconde chose que je vais dire, je vais commencer peut-être à énumérer les points que vous avez énoncés ici. c'est la principale d'ailleurs c'est l'insécurité. Ça fait des années que ce coin de la République pourtant très dynamique très très engagé très déterminé très très entreprenant est en proie à la violence et au-delà de la ville de Béni il y a le territoire et même au-delà du territoire. Je suis conscient des difficultés et vous devez savoir que la situation elle est très complexe. Donc c'est-à-dire que nous n'avons pas affaire ici à un camp un groupe visible visible positionné en face de nous et que nous devons absolument attaquer éliminer. Nous avons affaire à un type de guerre qui est asymétrique. Les spécialistes de sécurité vous diront que ce n'est pas une guerre classique. l'ennemi est sournois. La journée on ne le voit pas il disparaît il se mêle à la population et la nuit il il apparaît de manière brutale violente et cause la mort. le jeune homme qui vient de terminer notre mon fils l'élève a dit qu'il y a même des enfants aujourd'hui et c'est ça qui m'a vraiment fait de la peine des enfants devenus orphelins abandonnés qui sont récupérés par ces groupes utilisés parce que ils n'ont pas d'autre choix et réinsérés dans la société comme indicateur comme espion pour donner des informations qui vont servir aux adultes à venir causer la mort. C'est compliqué mais en tant que responsable de ce pays de cette armée je peux vous dire que ne va pas du tout me décourager ma détermination s'en trouve encore d'ailleurs plus décuplée parce que je vais en finir avec ces gens qui sont doublement qui sont doublement criminels parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort mais en plus ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain et ça c'est inadmissible nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer vous avez vu tout à l'heure j'ai réuni les responsables militaires les responsables de sécurité nous avons discuté évidemment je ne vais pas vous faire le compte rendu de nos discussions parce que il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques je peux vous garantir que nos forces armées vont monter en puissance de plus en plus vous avez évoqué l'état de siège je l'ai entendu à plusieurs reprises l'état de siège rassurez-vous n'a pas été décidé pour vous pour vous embêter loin de là à un moment donné il fallait une prise en main musclée telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer votre gouverneur que je vois ici qui est un homme que j'apprécie énormément et dont j'appréciais d'ailleurs le travail il le sait à chaque fois que je le recevais à Kinshasa je le lui disais il avait mes encouragements votre gouverneur disais-je n'a pas été désavoué loin de là d'ailleurs dès que l'état de siège prend le plus tôt possible il sera réhabilité sans aucun problème parce que c'est un homme en qui j'avais confiance et que j'appuie personnellement il le sait je ne le dis pas pour le flatter il le sait mais il fallait que nous ayons un militaire vous savez qu'un gouverneur c'est le représentant du président de la république et vous avez évoqué ici avec raison d'ailleurs la situation de notre armée la manière dont nos militaires sont pris en charge organisés structurés quelqu'un a même donné des chiffres et j'ai apprécié c'est vrai il n'y a pas 21 000 hommes ici c'est vrai vous avez raison il n'y en a pas il n'y a pas 21 000 hommes donc tout ça diriger ça de Kinshasa c'était compliqué et le gouverneur Carly Kassivitakie un civil ne pouvait pas non plus forcément avoir accès à toutes ces informations donc il fallait un représentant du président de la république qui soit militaire pour percer ses secrets ses confidences ses magouilles disons même ça comme ça ses magouilles parce qu'il y a des gens qui trouvent plaisir à jouer avec la vie des autres pour leurs propres intérêts alors il n'y avait pas meilleure personne qu'un militaire de probité avérée un homme à l'expérience qui n'est plus approuvée pour justement m'aider à régler ce problème et donc c'est pour ça que je vous dis votre armée notre armée nationale va monter en puissance de plus en plus dans les jours les semaines et les mois à venir grâce justement à cette décision et dès que les résultats seront obtenus le gouverneur son adjoint seront appelés à d'autres missions et le gouverneur qui faisait qui était là qui faisait fonction avant Carlic a si vite sa mission normalement telle que dévolue par la constitution donc vous n'avez pas à vous détourner de la de l'état de siège et je suis d'accord avec le représentant de la jeunesse il faut qu'on y réfléchisse monsieur le gouverneur militaire à utiliser les jeunes à leur donner davantage de moyens pour qu'ils sensibilisent surtout les jeunes comme eux à comprendre la nécessité de cet état de siège vous devez aller vers les gens rencontrer les parler avec eux parce qu'évidemment vous le savez le succès des opérations militaires n'est pas souhaité par tout le monde même par des Congolais c'est ce qui me choque et pire même par des habitants de cette région il y en a qui combattent cela qui veulent que la violence continue c'est inexplicable mais il faut continuer à sensibiliser et à expliquer aux populations le bien fondé de cette décision et surtout leur dire que ce n'est pas pour les brimer que nous avons pris cette décision c'est au contraire pour les aider croyez-moi chers compatriotes je ne suis pas venu au pouvoir pour continuer à assister impuissant à la déglingue de notre population de notre pays je suis venu au pouvoir pour contribuer tant soit peu à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et dans les conditions de vie de nos concitoyens la priorité c'est la sécurité et j'ai toujours dit ça tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité pour moi je n'aurai pas réussi mon mandat de président de la république donc vous devez comprendre que c'est la priorité des priorités chez moi voilà pourquoi ce coin de la république cette région de l'est c'est l'endroit où je me suis le plus rendu depuis que je suis président de la république c'est un signe pour vous montrer que je suis de coeur avec vous je sais que c'est douloureux quand on perd des proches quand on perd des connaissances c'est le réflexe humain c'est normal même moi j'ai toujours dit si j'étais à votre place j'allais aussi me poser la question sur ce que fait l'état comment est-ce qu'on peut nous massacrer comme ça où est l'état c'est vrai mais dites-vous bien chers compatriotes je suis arrivé et j'ai trouvé une situation l'armée est une institution l'armée il faut la comprendre et moi n'étant pas militaire j'ai aussi besoin de temps ce temps moi je trouve que je l'ai maintenant passé à comprendre ce qui se passe réellement et vous avez vu que dans le nouveau gouvernement j'ai désigné comme ministre de la défense un ancien militaire à la retraite parce que je voulais qu'au niveau du gouvernement pendant nos conseils nos réunions que nous ayons aussi un spécialiste en plus de mon staff personnel chef de la maison militaire conseillé et en plus du staff de l'armée l'état-major général donc nous avons besoin au gouvernement d'un militaire qui peut nous guider qui peut nous orienter et je crois qu'aujourd'hui tous les ingrédients sont réunis c'est pour ça que je vous disais je ne peux pas rentrer dans les détails donner des stratégies mais je pense que tous les ingrédients sont réunis maintenant ce n'est plus qu'une question de temps nous allons éradiquer ce phénomène vous avez fait allusion à ma rencontre hier avec mon homologue ougandais il a aussi été question de sécurité et là nous avons décidé de conjuguer nos efforts ougandais et congolais mais d'aller au-delà et ce n'est même pas une demande venue de moi mais du président ougandais lui-même qui a dit élargissons même cette collaboration à toute la région donc tous les pays de la région et ce je vous remercie et j'en profite là pour rendre hommage à nos frères sud-africains malawites et tanzaniens qui ne sont pas à côté ici mais qui ont envoyé des forces dans ce qu'on appelle la FIB la brigade d'intervention rapide et hommage spécial à nos frères kenyans qui eux ne sont même pas de la SADEC parce que les trois autres pays étaient de la SADEC la décision avait été prise au niveau de la SADEC dans laquelle la République démocratique du Congo participe et membres mais là le Kenya a pris aussi soin de répondre présent à l'appel que la communauté internationale avait lancé pour renforcer la FIB renforcer les forces nationales les FRDC et aider à éradiquer tous ces phénomènes de groupes armés donc vraiment nous sommes parés aujourd'hui nous sommes parés pour nous attaquer de manière radicale et efficace à cette gangrène qu'est les ADF et je profite de l'occasion parce que vous représentez le peuple de Béni pour vous demander vraiment avec insistance de collaborer avec les forces armées et les forces de la police ne doutez pas d'elle ne vous méfiez pas d'elle c'est vrai que par le passé il y a peut-être eu des fautes mais aujourd'hui notre devoir a été de réparer ces failles qui les ont poussées à la faute pour leur permettre de ne s'occuper que de leur mission c'est parce que on les abandonne quelqu'un l'a dit ici avec raison d'ailleurs c'est parce qu'on les abandonne on les néglige et ce sont des êtres humains vous les mettez dans des conditions difficiles mais ventre affamé n'a point d'oreille dit-on comment voulez-vous leur exiger le maximum de rendement c'est pas possible donc nous veillons nous veillerons à cela et c'est pour ça encore je parlais d'état de siège de la désignation d'un militaire à la tête de la province c'est pour ça parce que lui il sera chargé de cela d'être au courant de tout ça et de me tenir au courant parce que c'est le représentant personnel du chef de l'état ici voilà pourquoi j'ai militarisé un peu la gestion de la province vous allez m'en excuser c'était assez brutal mais c'est pour c'est un mal pour un bien parce que le but recherché c'est votre sécurité votre bien-être et croyez-moi je suis votre premier partenaire pour ça croyez-le alors le deuxième phénomène là-dedans toujours dans la sécurité ce sont les groupes armés locaux composés de nos compatriotes qui pour aussi des raisons de désespoir des raisons de 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 manque de visibilité manque de débouchés pensent que les groupes armés c'est la solution ce n'est pas la solution parce que finalement dans les groupes armés aussi on n'a pas de débouchés autre que celui de de faire du tort de 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 prendre des biens de des biens qui ne vous appartiennent pas de de faire d'user de de son pouvoir que l'on détient au bout du fusil pour se faire le droit sur les autres semblables les autres individus ce n'est pas une solution et voilà pourquoi je peux vous garantir que le processus d'EDR sera mis en marche très bientôt normalement cette semaine malheureusement je ne suis pas à Kinshasa mais il était question que les animateurs soient désignés et la bonne nouvelle ici c'est que nous avons déjà pour commencer pour commencer nous disposons déjà d'un montant de 50 millions de dollars oeuvre de la banque mondiale pour mettre en place une politique convenable et plus cette politique va marcher plus nous aurons encore des moyens parce que les promesses sont là les engagements aussi pour notre politique alors le désarmement la démobilisation la réinsertion communautaire pour la stabilité des DRCS résistera justement à faire un suivi complet à partir du moment où le rendu se signale jusqu'au moment où on va le réinsérer dans la société je sais qu'il va y avoir peut-être des problèmes il y a des gens qui vont reconnaître leurs anciens bourreaux des victimes qui vont reconnaître leurs anciens bourreaux sûrement mais faites confiance à l'état nous serons là pour voir si nous n'allons pas et je crois d'ailleurs que c'est ce que nous ferons instituer une justice transitionnelle pour permettre justement de réparer ces blessures et de favoriser une réinsertion je sais que c'est difficile mais il faut que notre pays avance et pour que notre pays avance il faut à un moment donné tirer un trait sur tout le passé sale et déshonorant que nous avons vécu et regarder dans une nouvelle direction ensemble et unis ce n'est que pour construire notre pays et moi j'apprécie énormément cette partie de la république parce que je suis sûr que si on vous met dans les meilleures conditions vous allez être les meilleurs au niveau des performances économiques parce que malgré les difficultés énormes que vous traversez mais vous vous m'épatez par les exploits les performances que je vois à chaque fois que je viens dans cette partie de la république c'est vraiment admirable ça fait plaisir à voir et c'est ça qui motive même encore à faire davantage d'efforts parce que vous n'êtes pas un peuple paresseux vous n'êtes pas un peuple de lâches vous êtes des travailleurs des gens qui ont toujours l'esprit d'entreprendre et il faut vous accompagner et je le ferai alors le responsable de la jeunesse a parlé de la justice c'est vrai j'en suis conscient et même au moment où on parlait de décider de cet état de siège c'est question évidemment de cette justice qui allait être remplacée par les militaires et donc qui pouvait poser problème mais aujourd'hui je crois que nous y sommes vous le dites il y a un problème de dossiers qui sont en souffrance etc donc nous allons voir si on ne peut pas faire un mix des deux justice militaire et civile les spécialistes nous le diront pour faire avancer et débloquer les dossiers mais croyez-moi je vais m'y pencher le plus le plus rapidement possible alors la demande d'appui de la société civile je veux bien mais je n'ai pas très bien compris appui dans quoi exactement et pourquoi mais je suis totalement d'accord avec vous moi j'ai besoin de la société civile pour m'aider à passer des messages à la population m'aider à faire comprendre au peuple de Béni qui ne sont pas seuls dans leur souffrance et m'aider à les organiser davantage dans cette situation de difficulté mais les organiser afin que ils continuent à aller de l'avant j'ai été heureux d'apprendre que depuis 2020 normalement il n'y a pas eu d'exaction ici bon Béni est épargné certes aujourd'hui mais il y a encore son territoire qui lui a encore beaucoup de problèmes et nous sommes en train d'y réfléchir nous y avons réfléchi aujourd'hui je vous ai dit bientôt vos souffrances prendront fin donc il n'y a pas de problème alors développement des infrastructures mais bien sûr bien sûr si j'étais à Cassine d'hier c'était pour ça parce que depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays j'ai voulu changer de paradigme j'ai été au Rwanda j'ai été en Ouganda j'ai été au Burundi des pays qui hier étaient considérés comme des ennemis on va dire par les Congolais des gens à ne pas fréquenter mais moi j'ai été les voir pour dire nous sommes frères nous n'avons pas choisi d'être voisins c'est Dieu qui nous a placés là et nous allons être voisins à vie alors pourquoi laisser à nos enfants à nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants qui vont naître sans haine pourquoi leur transmettre cette haine de l'autre qui ne lui a rien fait donc nous avons passé des années à nous détester à nous faire la guerre à nous déstabiliser regardons un peu les choses autrement construisons des ponts entre nous et bâtissons ensemble pour voir maintenant aussi ce que ça va donner parce que la guerre la haine n'a rien donné maintenant faisons la paix et l'amour et voyons ce que ça va donner et là je suis sûr qu'on aura des résultats voilà pourquoi moi j'ai voulu rassurer et tendre la main à nos frères rwandais ougandais burundais pour leur dire que c'est terminé cette vie là nous sommes condamnés à être ensemble et d'entrée de jeu j'avais fait la demande à la East African Community de d'introduire d'accepter le Congo la République démocratique du Congo en son sein et aujourd'hui ces choses faites Dieu merci ces pays nous ont accepté dans leur communauté et il y aura des avantages considérables pour les opérateurs économiques de cette région qui bénéficieront des mêmes avantages maintenant que les autres rwandais ougandais et autres qui leur faisaient de la concurrence sur la frontière grâce à leurs avantages tarifaires obtenues à l'entrée de Dar es Salaam ou de Mombasa donc voilà ce que je veux voir dans mon pays et ça ne va pas s'arrêter qu'à la au projet de la route à la réalisation de la route Kassindi Beniboutembo que nous avons inauguré hier ça va continuer il y aura d'autres routes et il y aura d'autres défis vous avez parlé de l'eau et de l'électricité à ce sujet je lance je compte lancer plutôt un vaste programme mais qui concernera tous les 145 territoires de notre pays nous sommes en train de le concevoir il y aura de très très bonnes choses mais nous voulons développer le pays à partir de la base et donc des moyens seront donnés à tous les administrateurs du territoire pour que le développement se fasse en un temps tout le monde aura le même budget disposera du même budget du même programme le but étant évidemment d'améliorer le social mais surtout de réussir l'intégration de la république chaque territoire aura pour mission de se connecter à l'autre au territoire voisin et ainsi de suite tout le pays se trouvera connecté et cela impactera considérablement sur notre vie au quotidien je pense à l'approvisionnement d'enrées de première nécessité etc et même à la création s'il y a de l'énergie à la création d'usines d'industries qui vont créer de la richesse améliorer le pouvoir d'achat et en créant des emplois bien sûr donc c'est un programme qui se veut ambitieux qui sera lancé cette année en tout cas dès qu'il sera prêt surtout dès que les moyens seront là parce que nous sommes justement en train de mobiliser les moyens vous m'avez vu descendre au Katanga assez récemment à Koloisi pour voir les entreprises minières qui ont investi dans notre pays qui sont les bienvenus mais j'avais été pour leur dire écoutez les amis je ne suis pas satisfait de notre partenariat vous ne pouvez pas venir dans notre pays en partenariat en partenaire avec nous et vous vous continuez de prospérer pendant que nous propriétaires de ce pays qui vous proposons ce partenariat restons dans nos difficultés notre pauvreté etc non dans d'autres pays ailleurs en Libye par exemple au Qatar ils ont rien qu'avec un seul produit la Libye c'est avec le pétrole le Qatar c'est avec le gaz ils ont amélioré mais ils ont fait un bond considérable en une vingtaine d'années ces pays s'étaient modernisés mais d'une façon incroyable leur jeunesse était prise en charge totalement au niveau éducationnel et l'émir du Qatar me disait récemment que chez eux le jeune homme qui termine ses humanités qui choisit d'aller n'importe où de rester au pays ou d'aller à l'étranger on l'accompagne par le pays il ne paye rien et nous nous avons énormément d'actifs miniers énormément on a plusieurs produits et nous ne sommes pas capables d'assurer ne fût-ce que la gratuité de l'enseignement d'assurer ne fût-ce que l'accessibilité aux soins de santé non c'est qu'il y a un problème il y a un problème et c'est pour ça que j'ai dit aux amis investisseurs j'ai dit ça ne se passera pas comme ça on doit tout revoir vous gagnez nous gagnons voilà et c'est comme ça que nous allons reconstruire notre pays voilà lorsque ce programme sera prêt je le lancerai vous serez au courant et je veux le lancer à partir de tous les territoires de la république et comme ça après moi mon successeur viendra et continuera là où je me serai arrêté où se sera arrêté le développement donc voilà comment nous allons évoluer et je compte sur vous sur votre accompagnement pour cela oui quelqu'un a parlé d'audit des opérations d'accord totalement d'accord sous cola les opérations sous cola 1 et 2 1 et 2 bien sûr il faut il faut faire un audit je vous ai dit ici que nous sortons d'une réunion très importante dans laquelle j'ai mis beaucoup d'accent sur ce genre de choses le but pour moi c'est pas vraiment de faire c'est pas la priorité c'est vrai que c'est c'est une nécessité mais c'est pas une priorité c'est pas de refaire les contrôles financiers etc de comment est-ce qu'on a géré les choses non c'est de de commencer aujourd'hui et de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui demain après demain donc c'est ça pour moi la priorité sécuriser davantage nos populations et on on va le faire alors la monusco l'implication de la monusco moi je crois que elle est nécessaire et je regrette d'ailleurs qu'il y ait eu à plusieurs reprises ces incompréhensions entre la monusco et la et la population surtout ici à Béni et je vous demande vraiment s'il vous plaît de ne pas vous en prendre à eux je comprends je comprends votre détresse je sais je vous ai dit que à votre place je réagirais peut-être de la même manière la détresse quand on l'a on en veut à tout le monde on a l'impression que même les arbres ne font rien alors donc je comprends mais vous devez vous dire que cette force de la monusco n'est pas venue pour nous nous faire du tort il y a peut-être des gens qui se sont mal comportés en son sein c'est possible il faut les dénoncer il ne faut jamais les protéger mais en général je ne crois pas qu'ils sont là pour nous faire du tort il y a peut-être eu des incompréhensions au niveau des autorités c'est peut-être ça c'est à nous la responsabilité nous n'avons peut-être pas bien soigner ces relations et c'est à ça que je m'attèle tous les jours chaque fois que je les vois les responsables de la monusco c'est pour leur dire comment est-ce que nous allons travailler ensemble pour l'intérêt de nos populations parce que c'est ça leur mission c'est de nous aider à stabiliser le pays donc on va davantage accentuer cette collaboration et d'ailleurs j'étais heureux de recevoir ce matin lorsque j'ai parlé avec les responsables des forces de sécurité de recevoir un rapport positif sur une collaboration avec les forces de la monusco qui a permis de neutraliser un groupe des ADF donc vous voyez que la collaboration est possible avec la monusco et nous allons davantage l'accentuer parce que c'est pour ça qu'ils sont là alors le DDR je l'ai dit nous allons très bientôt désigner les animateurs donc vous serez au courant et vous pourrez ainsi approcher ces personnes je vous le recommande en tout cas il faut les voir il faut les aider mais également faire le travail contraire c'est à dire voir nos frères et sœurs s'il y en a qui sont partis qui ont gagné les groupes armés les voir leur parler et leur demander de quitter ces activités le Congo a besoin de sa jeunesse et dites vous bien vous avez votre parcours scolaire ce n'est pas grave vous n'êtes pas à jeter dans la poubelle vous valez quelque chose vos mains valent quelque chose vos jambes valent quelque chose votre cerveau vaut quelque chose tout le monde n'est pas appelé à terminer forcément ses études à faire de brillantes études on a besoin des plombiers on a besoin des électriciens on a besoin des mécaniciens on a besoin de cordonniers on a besoin de cantonniers pour tenir nos routes et on en aura des routes que ce soit de dessert agricole ou de de transport de de circulation normale donc c'est on a besoin de tout le monde ceux dont nous n'avons pas besoin ce sont des criminels qui ruinent notre économie ou qui tuent nos compatriotes ça on n'en a pas besoin mais tout le reste qui va dans le sens de construire notre état notre pays nous en avons besoin ne vous découragez pas ceux qui ont été là-bas sortez de là il y a il y aura bientôt une politique pour vous réinsérer dans la société et l'agriculture parce que je parlais des 145 territoires l'agriculture aussi va être une des priorités mais l'agriculture demande énormément de 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 travailleurs et nous en aurons besoin nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables cultivables donc nous aurons besoin de jeunes gens forts pour qu'ils se lancent dans ces activités là et demain grâce aux moyens que nous générons ils pourront obtenir des crédits et grandir dans leurs activités créer de la richesse créer leurs entreprises et c'est possible tout ça ce n'est pas imaginaire c'est possible dans notre pays ici le Congo qui a tant souffert c'est possible les gens pensent que nous sommes condamnés à à demeurer pauvres malheureux dans l'insécurité non c'est une question de volonté moi j'ai cette volonté j'ai cette foi et je veux vous la communiquer ne soyez pas du tout découragés la vie nous devons nous accrocher à cette vie surtout nous donner la main et ensemble construire un meilleur avenir pour nous pour nos enfants alors oui je vois aussi je reviens un peu en arrière dans les échanges avec l'Ouganda quelqu'un a conseillé ici la traçabilité du cacao il a effectivement raison vous savez le cacao je parlais du pétrole pour la Libye je parlais du gaz pour le Qatar mais le cacao est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'il a transformé la Côte d'Ivoire c'est le seul le seul produit la seule ressource j'allais dire la seule richesse que la Côte d'Ivoire a la principale et vous avez vu les miracles que le cacao a fait en Côte d'Ivoire donc c'est possible c'est simplement un problème d'organisation le Congolais au fil des années a fini par douter de lui le Congolais a fini par ne plus croire dans son destin merveilleux et c'est ça que je veux redonner au Congolais la fierté d'être Congolais la fierté d'appartenir à ce pays et de le développer nous sommes nombreux au Congo des millions donc bientôt on va commencer un recensement et nous saurons exactement combien de Congolais nous sommes certains disent 80 millions d'autres donc ça veut dire que nous sommes potentiellement riches humainement j'entends je ne parle même pas encore de nos ressources naturelles rien qu'en potentialité humaine nous sommes riches combien de cerveaux et comment on peut expliquer cette souffrance ça veut dire qu'il y a eu quelque part une cassure on ne croit plus les Congolais ne se soutiennent plus les uns les autres ne s'aiment plus j'ai dit il faut redonner l'amour du Congo du Congo et des Congolais aux Congolais eux-mêmes c'est pour ça que je me bats et nous allons y arriver donc nous allons travailler pour ça la traçabilité du cacao vous devez absolument en faire une ressource principale qui va générer énormément de richesses et d'emplois nous y travaillerons si c'est par l'Ouganda faire nous le ferons parce que les relations sont appelées à devenir excellentes nous allons travailler ensemble parce que c'est par eux que nous devrions d'ici en tout cas évacuer ces produits vers d'autres cieux donc nous sommes obligés de nous donner la main et de travailler de concert alors pour finir oui je voulais d'abord demander au responsable de la jeunesse qui me demandait un autre schéma je n'avais pas très bien compris je ne voulais pas vous interrompre mais j'avais dit que j'allais vous poser la question répondez-moi allez-y oui qu'entendiez-vous par vous proposer un autre schéma je suis prêt à vous suivre mais sur quel sur quel schéma nous au niveau de la jeunesse du moment passé nous avons suivi la représentante de la Monisco en RDC je crois à l'époque c'était Leila Zerougi si je ne me trompe pas qui avait dit qu'il faut échanger avec l'ennemi il faut négocier avec l'ennemi quand elle arrive à un niveau de nous dire qu'il faut négocier avec l'ennemi c'est que la Monisco maîtrise l'ennemi et donc il faut aussi exploiter aussi ce schéma là pourvu que nous puissions avoir la paix parce qu'on dit souvent que la paix coûte cher l'essentiel pour nous ici c'est la paix par n'importe quelle voie et que nous puissions avoir la paix donc il ne faut pas aussi négliger ce schéma là aller vers la Monisco pour nous dire pour dire que la Monisco puisse nous dire pourquoi elle avait envisagé aussi le schéma là de chercher la paix dans ses sas d'échanger avec l'ennemi bien sûr maintenant je vous comprends mieux mais moi je veux vous dire une chose est-ce que l'ennemi a demandé une négociation parce que c'est ça le problème quand on dit négocier avec l'ennemi c'est parce que l'ennemi vous fait du tort pour une raison X ou Y mais est-ce qu'ici l'ennemi a dit ce qu'il voulait je ne crois pas ah peut-être mais je ne crois pas je ne l'ai jamais entendu chez eux et donc je me dis comment n'est-ce qu'il faut lui montrer que vous vous êtes le temps si en le contrant vous commencez aussi à lui faire du tort parce que nous n'avons rien fait à ce massacre qu'il les occasionne dans nos rangs non je ne crois pas leur montrer de quoi on a bien mon fils viens toi qui avais parlé je suis très fier de toi rappelle-moi ton nom Jason Katia Mouhiwa comment Jason Jason oui Jason je suis très fier de toi merci tu as tu as tenu des propos sans notes tu les as déroulés comme comme un enregistreur vraiment tu es un garçon intelligent et je je peux te promettre mon fils que je ne vous abandonnerai jamais vraiment merci tu as failli vraiment me faire pleurer tout à l'heure parce que je n'ai jamais entendu cette version là et j'ai même changé mes propos le le vous 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 je vais dire j'oublie j'enlève ce discours parce que je comprends que c'est votre souffrance en fait vous n'êtes pas manipulé c'est votre souffrance vous la vivez et nous n'avons pas le droit de vous regarder comme ça sans rien faire donc dites à vos camarades le président a entendu vos pleurs et je sais que la principale de vos réventions c'est la sécurité je vous ai dit ce qu'on va faire pour la sécurité l'autre c'est les conditions vous l'avez dit d'études et malheureusement il y en a mes camarades qui ont perdu leurs parents j'ai reçu récemment d'ailleurs une délégation de Béni et Bouté qui de ce côté macabre des enfants qui avaient perdu leurs amis qui savaient plus d'aller à l'école donc ça j'ai compris et je crois que c'est la réalité de l'enseignement que nous sommes en train de mettre en place de manière ça marche nous sommes vraiment impliqués là-dedans à matérialiser cela et en tout cas ils pourront en charge c'est aussi celui de la qualité de l'enseignement des hommes tu as dit vous avez perdu des mois et des mois c'est vrai c'est vrai livre vous pouvez voir comment dans les zones de conflit dans les zones où la violence a empêché nos enfants d'aller à l'école des problèmes spéciaux de rattrapage ou de ne pas de retard sur les autres enfants de la république en tout cas j'ai vraiment envie de vous dire que je ne vous abandonnerai pas soyez fort je vous protégerai dites le à vos amis à vos camarades il n'y a pas de problème merci 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 beaucoup et pour finir je ça c'est juste un flash je vais remettre à votre protocole d'accord je vous prierai chaque soir avant de dormir de bien vouloir regarder ce qui est c'est juste une version noble de la souffrance des enfants lorsqu'ils vous attendaient et leur discours à préparer comment ils devraient vous rencontrer puisque ça va coûter cher de bien vouloir veiller à ce que ça arrive parce que c'est parmi nous aussi des blessures graves qui étaient poussés par peut-être les militaires de l'état et les gouverneurs il y a la serre là-bas qui n'a plus les bras droits qui n'a plus la possibilité peut-être d'écrire mais chaque fois que vous allez travailler sur cette question de sécurité de bien vouloir ne pas laisser se faire casser pour rien de bien vouloir ne pas laisser nos huit jours et nos nuits ne pas se faire passer pour rien de bien vouloir faire en sorte que les fouets que nous avons récits que la prison au Sibi qui a été commise à vers nous ne soit pas seulement là pour déplaire la population mais que ça soit aussi votre motivation pour que la paix revienne chez nous c'est le besoin primordial la paix merci merci papa président Jason merci beaucoup merci je vais vraiment vous demander au nom de ceux qui vous ont je vous demande pardon vraiment pardon du fond du coeur je ne sais pas si je n'étais même pas au courant de toute cette toute cette violence exercée sur des des enfants mais je crois qu'il faut ouvrir une entente et sanctionner la même des gens merci papa président et j'aimerais que vous dites aussi que vous disiez aussi à mon de tous les qui ont eu des problèmes de santé de blessures pour voir comment est-ce que nous allons prendre ça en charge ça va nous vous remercions sincèrement merci Jason que Dieu se bénisse merci mon fils voilà mesdames et messieurs je pense avoir fait le tour de toute la question de mon séjour ici je tiens encore à vous remercier les uns et les autres et à présenter mes excuses pour ne pas avoir rencontré le grand peuple de Béni quelque part ça me réjouit que cela n'ait pas eu lieu parce que ça me permet au moins de protéger parce que tout le monde n'a pas le réflexe de porter le masque et peut-être qu'il y aurait eu des gens qui allaient être contaminés par quoi que ce soit donc encore une fois merci pour votre attention je compte sur vous pour véhiculer ce message auprès de toutes celles et ceux qui ne sont pas ici avec nous pour leur dire en tout cas que le président de la république que je suis ne sera un homme heureux et comblé que le jour où cette violence sauvage et inhumaine sera complètement éradiquée de notre pays et je vais me battre de toute mon vie pour que cela n'ait plus lieu dans notre pays et ensemble nous pourrons nous tourner vers le développement de celui-ci voilà merci beaucoup que Dieu vous bénisse et à très bientôt oui vous vouliez dire peut-être pour terminer rapidement oui parce que moi je veux encore vous t'aime ici c'est Manzia à la Manzia Vakindalou Vanzadam Niel quatrième vice-président de la fédération UDP c'est Tshisekedi Boutembo donc concernant la sécurité j'ai une solution que j'aimerais qu'on finit avec vous à un lieu presque à l'absence d'une tierce personne oui bon je suis en train d'aller à Boutembo suivez-moi alors venez avec merci beaucoup ok merci nous vous prions de vous lever de notre chance monsieur le président il y a Jason qui est le président du parlement des élèves de Benny qui est avec beaucoup de courage à restituer ce qui s'était passé au moment où ils ont décidé d'investir la mairie pour faire entendre leur voix parce qu'il faut dire que les enfants parmi sont parmi les délégations retenues ici pour finalement faire comprendre au chef de l'état ce qui c'était comme les images le témoin le chef de l'état s'est rapproché d'un des élèves la fille beaucoup plus qui s'est retrouvée avec un bras cassé donc ce sont comment on pourrait dire certaines bavures des services publics qui ont une déviation et le chef de l'état ne s'est pas voilé la face il l'a dit devant tout le monde que les services de sécurité sont autant justiciables que tout autre congolais face aux excès il faut sévir je crois que la justice va s'investir pour que les auteurs de ces actes condamnables vis-à-vis des enfants qui n'étaient pas armés qui n'avaient que la bouche pour réclamer les meilleures conditions de sécurité donc le message de Jason a beaucoup ému le président de la république il a fait même appel à Jason pour qu'il revienne devant le micro s'expliquer clairement sur cette situation exactement donc c'est que les gens avaient entendu le chef de l'état l'a reconnu humblement que les emprisonnements ce n'était pas une fabrication c'est des faits avérés et humainement c'est ça l'attitude c'est le courage de reconnaître quand les choses n'ont pas bien marché de réparer pour qu'il y ait équité qu'il y ait justice voilà Laurent il y a eu aussi les opérateurs économiques qui ont salué le lancement des travaux sur la route de Cassidy parce que le chef de l'état oui oui dans son intervention a expliqué sa nouvelle stratégie on se fait la guerre alors qu'on ne s'est pas choisi d'être voisin c'est le destin oui c'est l'éternel Dieu qui fait que ça soit ici voilà puisqu'on est de voisins éternels même nos enfants seront obligés de vivre avec les voisins les nôtres c'est mieux de pousser avec des projets intégrateurs au lieu de se faire la guerre chaque fois donc ça ce serait une expérimentation et qui va ouvrir la voie aux échanges commerciaux notamment avec les cacaos et d'autres productions qu'il y a dans cette zone ici vous voyez que cet échange était vraiment important pour permettre à la population qui s'était amassée pour rencontrer le chef de l'état mais pour raison des mesures barrières c'était plus possible du nouveau à Kinshasa le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro vous qui désirez passer des nuits inoubliables l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité de chambres modernes répondant aux standings internationaux salons et salles de bain bien équipées votre sécurité est assurée les portes électroniques et même un coffre fort dans la chambre Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP des plats de différents goûts à un prix hors conquérant de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce ce n'est pas tout pour vos déplacements Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité pour vos cérémonies des mariages des collations spectacles et autres événements Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix nous sommes situés au numéro 23 de l'avenir Aérodrome dans la commune de Baroumbou référence stade municipal de Baroumbou pour tout contact appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et ça les mananoutés le complexe hôteliers Tremplin Royal le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae Ma mission TV le miroir du mort